Mais c'est pas la dilemme. Le dilemme c'est que le Sénat a voté. Et comme je l'ai dit, le Sénat a voté pour moi-même. Depuis que la majorité sénateur a prononcé son dossier qu'elle conclut en débat, c'est un dossier qui est classé. Le rôle pour moi, c'est faire oeuvre qui va avec le dossier, transmettre et par une instance qui est concernée, exécutif, moniteur, ou bien ses chambres députés, ou bien ses lettres adressées, x ou y, indépendamment de leur attitude ou de leur acte ou de leur acte que le Parlement pose le Sénat a voté. Le rôle pour moi, c'est ça. C'est transmettre des décisions à l'Assemblée à l'Assemblée. Et l'Assemblée a fait une beauté. Et puis, une situation de blocage. Une situation de blocage fait que on a comme impression que le Sénat a en crise. Mais ce n'est pas en crise réelle. Ce sont différents qui opposent les Sénateurs. D'autres Sénateurs se trouvent dans toute Assemblée démocratique qui était un procès fonctionné quand même. Et il était un procès fonctionné. Un procès fonctionné pendant un bon bout de temps. Mais le problème est censé résolue. Et le Sénat recommence à fonctionner normalement qu'on a voté en deux semaines. En deux jours à trois jours. Et en deux jours de séance, on a voté en deux jours à trois jours. Très bien. Maintenant, ce problème est résolue, mais il demeure le problème qui est trop arrivé. C'est un gros dossier où il y a au moins deux enquêtes qui menent sur ça. Il y a deux rapports qui produisent. Il y a la torture qui fait enquête par l'IQO du Rapol. L'Assemblée amende approfondi et l'Commission boblant montre l'IQO du Rapol. Et l'Assemblée prend un dossier ça et il n'y a pas tant de gènyer un aksyon konkètre qui pose. Un procès qui fait. Des mouns qui est coupables qui est juge et condamné. Même le Président Martelly dit qu'il reconnaît que l'agent qu'il y a tenu le gaspillage qui fait plan. Maintenant, perception en bas, est-ce que le Sénat il faut casser, faire couvrir ça, le dossier ça. Est-ce que c'est ça ? Non, non. Le Sénat, en agissant de la sorte, choisit automatiquement pour dépolitiser le dossier et fait le dossier et le dossier technique. Parce que de toute façon, qu'il s'agisse du premier accord de l'Assemblée, qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas ce qu'il s'estime et qu'il y a des conditions politiques. Ce n'est pas pour nous c'est le soumis que l'on a approfondi. Il faut une deuxième commission. Une deuxième commission pour une deuxième rapport. Il faut qu'il n'y a pas d'autres qui ont fait dans le premier rapport là. Il faut qu'il n'y a pas d'autres qui ont fait dans le deuxième rapport là. Parce que purement et simplement analyse une réflexion qui était faite sous le premier groupe de l'Assemblée qui n'est pas bien. Et deuxièmement, vous avez comme impression que les commissaires étaient du même bord. Il n'y a pas de différent il y a une de l'autre au point de vue idéologique. l'Assemblée n'y a pas de prononcer sous la conclusion et la recommandation de l'Assemblée a choisi pour lui voyer dossier l'étro-caribéen mander coudez contre ces instances pratiques constitutionnelles autonomes et indépendantes qui ont autorités pour faire audits sur tout fonds publics. L'Assemblée a mandé pour faire non seulement audits sur tout fonds publics et l'Assemblée a mandé directement au tribunal et l'Assemblée a mandé au tribunal a prononcé et s'il n'y a pas satisfait a mandé à l'appel. Il n'y a pas satisfait dans le cas de l'Assemblée a mandé en compte avec les anciens ministres et les pétro-caribéens une fois qu'ils ont un arrêt de quittus ou un arrêt de quittus quel que soit retourné devant la commission de l'échange. Est-ce que c'est par-là qu'il y a concerné une grande partie des ministres et des ministres parce que c'est un ministre et des ministres. donc ce que nous devons éviter c'est que si nous n'avons pas gagné toutes les démarches de toute façon on trouve à renseigner de toute façon et ces seules instances sont capables au moins indiquées aux qui utilisent des actions réelles d'une dame et leurs dossiers sont capables retourné par la commission et qui a l'assemblée et l'assemblée l'assemblée et l'assemblée et l'assemblée qui souhaitaient que les qui trichent les détournent les fonds d'Etat et que le peuple sache qui est-ce qui qui est-ce est-ce qui est-ce qui est-ce le qui a est-ce nous v comme vous nous jusqu'à out des informations après , Quelle position par rapport à la commande des acteurs ? Deux barrières importantes. Le rapport de la tortue, l'Assemblée a été demandé à approfondir. Le rapport de la tortue a été indexé, je dis bien indexé, deux membres d'un accord. Et le rapport approfondi de Bopla, qui sera pour la tortue a plus, il faut bien dire, estimer que l'analyse et la réflexion qui sont faites sur deux mondes, ça a été par, nous c'est d'appeler la tortue, ou bien le pacte fondé. Et sur cette base des poumons et sans poumons éclatés, des navires ou des femmes, ça c'est une considération, de façon générale, sous question, ça semble pas un peu dans les détails. Mais en ce qui concerne l'avis du gouvernement de Paris, il y a que l'étant d'avoir l'avis de conformité. Il faut lui dire, est-ce que les procédures qui engagent par X, Y ou Z ministères ou institutions, ou décaissés, ou fondés, ou passés, ou marchés, etc. Est-ce qu'ils respectent toutes normes ? Est-ce qu'ils respectent toutes procédures ? C'est ce qu'on appelle l'avis de conformité. Et c'est ça qu'on appelle l'avis de conformité. On peut même pas faire une évaluation ni à vérifier si le travail-là était commencé, s'il finit, et autres, etc. Sauf que, on peut comprendre qu'un engagement qui prend par l'institution X face à un ministère X, par rapport à un ministère X, est-ce qu'ils respectent toutes procédures à l'avis de conformité, est-ce qu'ils respectent toutes procédures en cas de confiance, et que CNMP pour nous servir, ou décaissés à l'avis de conformité. Et c'était assez ça, c'est ce qu'on appelle l'avis de conformité. C'est ce qu'on appelle l'avis de conformité, mais c'est ce qu'on appelle l'avis de conformité, c'est ce qu'on appelle l'avis de conformité. le président Jovinal Moutin dit la bataille contre la corruption et tout, mais l'avis de conformité a gagné l'aspect parlementaire qui paient la tête ou la décharge du gestion. Pour certaines mondes, c'est une action qui facilite la corruption. C'est entre nous qui paient la tête ou la décharge, lorsque l'on premier ministre, l'ancien ministre n'est obligé par cette demande, et généralement, nous faisons tous nos dossiers politiques avant de nous baie l'avis de décharge, même si l'on était bien géré, ce qui fait que l'adversaire politique, l'ancien ministre Mathurin, l'on mourait pratiquement sans décharge. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Albert, ou est-ce qu'il y a une nécessité pour d'améliorer le dossier ça, et est-ce qu'il y a une possibilité pour que ça change et que nous finions le système parlementaire? C'est un travail par l'interview. Après dire, la question de décharge va supposer un bagaille qui est politique. Malheureusement, les alliés, et malheureusement, nous avons fait des perceptions, c'est ça. Et, le fait est certain, c'est que, même pour me faire religion à M. Gérald Mathurin, de lever tes mémoires, parce qu'il était représenté en ville pour Soudestesse, et il est important pour qu'elle nous dise, « Les patris, je vais me décharger à un certain moment de la durée, parce que, au moins simplement, il y a un tremblement de terre là, qui va disparaître presque tout dans l'ensemble du boursier, qui fait beaucoup des contactations en lien pour qu'ils commençaient souvent. » C'est en 2010. En 2012, j'ai quitté le Sénat. En 2012. Et de 2012, je suis au Sénat en 2017. En 2012, en 2007, ça fait cinq ans. Dans l'intervalle, je n'étais pas au Sénat de la République. Et, en conséquent, tout le monde qui a pressé le mandat, c'est le même candidat de la Constitution. Le candidat de la République n'a pas justifié. Parce qu'en fait, dans l'intervalle, il y a plusieurs sénateurs, députés, que les mêmes des joueurs de l'Université nationale, et qui étaient hantes d'avardement, et qui étaient les membres dans l'impossibilité. Ce qui signifie que, nous ne sommes pas capables d'imputer la responsabilité à l'autre, à l'autre, de non-possibilité et impossibilité pour nous n'arriver un déchargeur. Et la réalité est que, le problème n'est surtout institutionnel. Et c'est à ça que nous devons attaquer. Et ce, ça me fait pendant le premier mandat, pendant le premier mandat, comme sénateur de la République. Ça me fait moi, choisir moi-même, pour que nous mettez tout le dossier s'il y a, et comme le fait, risque que nous-mêmes, la Commission, la Commission sénatoriale de la Cour, le gouvernement des charges, le gouvernement, le gouvernement, et même personnellement, il devient responsable de l'État européen. Faire en sorte, en tant que président de la Commission, le comité fait le plus déficit des charges, et au Sénat de la République, il est OK, mais à la Chambre des députés, encore, entre d'autres, le cas est persisté. Maintenant, l'autre aspect là, c'est l'aspect parlementaire. Est-ce que la politique est comme ça ? Parlementaire, il y a des charges, malgré les gestions, c'est une tâche catastrophique, ou bien est-ce que le cas a changé ? Jusqu'à présent, il est conseillé. Mais il faut que nous échangions. Il faut que nous échangions. Il me doit même échanger avec moi, même le Président, pour que, dorénavant, ce n'est pas à l'Assemblée Sénat qui n'a pas mis des charges, mais à solliciter des charges de la Cour d'État, qui est une objectivité, normalement, et s'il mérite des charges, la Cour d'État, et c'est... Vous voyez que vous en posez la chose à ça ? Oui, personnellement, ce sont des questions qui sont en débat, et personnellement, on va aller ensemble avec le Président, ou d'être contre la... il y a des réunions périodiques que nous avons faites avec les membres de la Cour, ou que, question sans critérer, ou que, définitivement, il n'y a qu'une instance qui est capable d'auditer l'agent d'État à quelque niveau que ce soit, c'est l'État. Son gros décision pour la Rue, il risque de lutter sur le obstacle sérieux. Ah oui, son gros décision, il faut être courageux des fois, et prendre des mesures, peut-être, à terme, société à la rencontre. Tant pour... J'en ai envoyé des dossiers qui devraient arriver, et devant la Cour des Comptes, la société n'a pas compris de la Cour des Comptes, parce que, il y a passion, il y a suspicions, il y a suspicions, mais finalement, il y a des décisions, le point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Le plan épargne-retraite BNC, c'est plus, nous marier variété à qualité. La preuve, nous serons représentants exclusifs, INCO en Haïti. Yon gros produit de qualité supérieure, t'a pas l'intéresse dans le monde ici. Nous voulons choisir 30 000 pieds calés. Vous me faites choix, pour la Chaudi Amel, le MSC Plus. Ce goût de tabac, nous sommes au 44, parce que nous disons, le MSC Plus, c'est plus, c'est moins. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque Nationale de Crédit met à votre disposition vos crédits pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne-retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque Nationale Crédit Paola. N'est pas de côté, n'est pas de filet. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Caipam, en fait, c'est Caipam. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC pour votre famille et vos employés. Pour parler politique, diplomatie, sécurité, avec nous ce matin, le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert. Sénateur, merci parce que, toujours avec nous, avant, pour nous annoncer, pour avoir pris une décision difficile, au-delà, et hier, nous avons des questions qui parlent à l'arrivée et c'était pratiquement qu'on se coupe. Puis, le Sénat a réduit, nous connaissons toutes les gausses chaudes, basés à défaits, notamment avec une quantité de subvention. Et est-ce que son décision, vous êtes envers, vous pouvez discuter déjà avec le président de la commission et que nous quantitons des supports, déjà, et maintenant. il faut dire en toute sincérité, c'est des sujets qu'on a fait des barres et de la consentante, que ce soit le groupe du sénateur, ou le sénateur avec le président du Sénat, avec le président du bureau, que ce soit en conférence des présidents, c'est des sujets qu'on a fait des barres. Et quelle est la meilleure façon d'aborder cette question ? Que certainement, on attendait le déprouficiel du projet de loi Tchèque et avant 30 juin, bien sûr, sans sa constitution exigée, pour ne pas essayer d'entrer dans le vif du sujet. La réalité, c'est que le DG Sénat a obligé de réduire. Et il y a un premier poste pour ne pas rédiminer là, c'est l'arubic investissement. L'arubic investissement est un montant global de plus de 730 millions de mois. Pendant plusieurs années, nous mettait, c'est que la construction de nouveaux bâtiments du DG Sénat nous estimait que les pâtes supposés vénées dans le DG Sénat, à votre moment parlé, qui fait que le DG Sénat a gonflé avec un pilocob et que tout le monde est allé au scandale. On dit, bon, seconde, oui, on dit pendant plusieurs années, nous mettait, mais il y a quelque chose qui fait dans le domaine de construction sénat. Le constat, ça comme ça, ça le fait. Il n'est pas jamais utilisé et de retourner dans les heures publiques à la fin de l'exercice. Et il remettait encore au DG Sénat. Et après ça, il remettait encore. Donc là, ils ont encore déplacé. Ils ont décidé à chaque fois qu'ils remettent, qu'on fait le budget et puis il faut apparaître au basse pour d'autres et pourtant, véritablement, on va utiliser le problème. Ça, il y a un premier acte qui fait en sorte que les 730 millions de bouts dans le DG Investissement nous, eh bien, on transfère les risques au ministère de planification parce que c'est le ministère de planification qui gagne responsabilité pour gérer de l'achat comme ça et pas nous-mêmes. Il gagne pour gérer de l'achat comme ça. Ça, c'est le premier pas. Ce qu'il voulait dire, dans le budget de 3 milliards, on va pouvoir gérer environ de plus de 2 milliards, on va pouvoir gérer environ 730 millions de bouts en déplaçant. et puis, il y a aussi la rubrique subvention. La rubrique subvention, sous ma présidence, on va faire en sorte que nous proposer des moyens qui se préparent avec notre plan pour que nous réduis mon temps de subvention qui gagne sur notre rubrique c'est-à-dire pour que nous gagne moins l'agence subvention et que nous gagne l'agence à nous affecter à notre activité ou bien à travers notre ministère. On a parlé là de rentrer à l'école, la poisson pascale, la champette, toute subvention. On a pas un rubrique subvention. Nous avons éliminé. Nous sommes certains que nous avons éliminé. Mais nous avons éliminé quand même, entre autres. Entre autres, nous avons éliminé quand même. C'est la question de si l'agence à poisson. Vous dites éliminé, pas réduit. Éliminé. Éliminé. Il y a un petit l'agence à poisson. Quelquefois nous avons éliminé la question de ça et puis utiliser l'autre formule pour que la collectivité soit bénéficielle, mais pour que l'agence n'est pas un sénateur directement qui impose. Parce qu'à chaque année, c'est le même train-train. Comment ça va le faire ? Si il vote n'a pas fait, parce que il y a très mal des mains qui peuvent lever pour retirer les millions de sénateurs. Comment mécanisme l'aviez-vous ? C'est pas un bail facile de l'y aller. Mais il faut dire en toute sincérité que le sénateur fatigue et toi avec tes soucis. Le fatigue et tes soucis. En fait, le sénateur dépensait plus comme comme ça quand il y a un chican, il y a un emmerdement, il y a un sujet qui fâché, un sujet qui dérangeait. Et c'est sous base que nous pensons que le sénateur est bien conscient de réaliser ça. Ils se disent qu'ils sont fondés définitivement. Et puis, il y a un autre coup, il faut que nous retirer. Et ça, il faut que nous continuons à abandonner et exaspérer. c'est ça. Si c'est le sénateur, il y a un député, il y a un sénateur, il y a un fiaté qu'on joigne dans la fonction de ça et ce n'est pas pour gamin, c'est le sénateur. Donc, il y a un gens et il y a un web. Par contre, il y a un temps, la perception, il y a un peu de grâce à ce qu'il y a un souci, il y a un souci, tout le monde pensait, parler d'un sénateur, c'est pas un bel bagage. Le, on internaut, parler d'un sénateur, son géré, sa maman, le, na ou, maselus, te genyen, difficulté, a, ou, le, de monde, kalé, jusqu'à souhaiter l'amour, sénateur, a dit que c'est ça, ou, faire pé, etc. Donc, c'est pour dire que, il marche la pas belle. Maintenant, est-ce que, et démarche ça, ou, réduit du Djea, est-ce que, gen, l'autre action, ka pa accompagné, le, pour que nous, relevé, ce qu'on fait, parlementaire, et faire en sorte que, n'est-ce qu'il y a une noblesse, que il faut que ça s'appelait, de dire, son travail de titan, son travail de l'homme à l'aide, il est important pour que, de toute façon, travailler dans ça, et aller dans ça, parce que, définitivement, 2006 à 2018, quand j'étais président du Sénat, en 2006, de 2006 à 2008, on parlait, donc, sénateur, on parlait, parlementaire, on mettait, au cadre grand. Il faut que ça passe, un grand semble, de comportement, d'action, que nous avons posé, qui allait dans ça, c'est une vraie population. Et, nous avons fait, nous avons été, bien compris, ça, à un certain moment, de la durée. De nos jours, il y a comme impression, que nous avons, chaque jour, parlementaire, et puis, parlementaire, il y a été, le parlementaire, le parlementaire, comme quoi, il y a dérangé, le parlementaire, comme quoi, ah, bon, ils sont, il y a des volets, qui sont, bon, c'est un peu, 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 c'est important pour qu'on ait des signes clairs que l'on ait. Et il y a des questions que l'on ait essayé d'aborder très sérieusement. L'an dernier, il y a des questions qui ont fait un bon hit, si vous voulez utiliser le mot, parce que vous voulez que vous êtes en Antilles, qui a fait un buzz dans les réseaux sociaux. Eh bien, c'est la question du budget. Le budget criminel, le budget de l'agence, etc. On dit tout de ce budget. Je voulais dire ça parce qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer, ou bien de faire comprendre à la population logique qui a entouré un, deux, trois, quatre actes que l'on a posant dans le budget. À Nessa, nous avons abordé des questions. Sous ma présidence, nous avons fait en sorte qu'il y ait ce que je pourrais appeler, c'est bon. Je ne vais pas dire caravane pour le cas, je ne vais pas créer confusion avec caravane de changement. Avec caravane de changement, le président Jovenel là, qui pour moi est un très bon bagaille. Mais nous allons essayer de faire en sorte que nous allons aller à l'écoute de la population, aller dans les différents départements, rencontrer les différents secteurs organisés, les étudiants, les commerçants, etc. pour les professionnels, pour nous expliquer que ça gagne dans le budget, et que la part du budget réservée aux différents départements, le Nord, etc., qui sont privilégiés dans le budget, pour que nous nous discuterons ensemble avec nous. Nous nous estimons que tel investissement dans le département, tel domaine n'est pas le même qui est prioritaire. C'est tel l'investissement qui est prioritaire. On fait ça pour que le Parlement, les voter exactement, certains n'ont estimé que un pays a souhaité que l'agent que la part du pays a, eh bien, c'est le fait. Ce papier sont belles, c'est l'idée. Et ce que je dis là, c'est ce bel bagaille. C'est vrai que ça gagne dans le temps, mais on n'a pas souhaité qu'on s'en fait. Et que le budget, c'est une meilleure partition qui fait des ressources. Et que, comme l'a parlé, on s'en fait. Par contre, chaque fois nous dit ça, chaque fois le budget apparaît. Et nous voyons, mas comme l'arrêté dans le département de l'Ouest, et ou gen ou le département de l'Ouest, qui se département de l'Ouest, qui se débatement de l'Ouest, ou pas gen ou pression de trop comme kal. Maintenant, kote freyant, qui sa ki ka empêche que le budget avin nan parlement, nou kapab, ou yon chiffre taba, nou, 54 milyar la, si sa l'arrêté, ou di ok, mais comme nous da souhaité par rapport avec, sa nou koné ka passe nan zon nou comme réalité. Qui sa constitue blocaille sa? Qui sa de pa ka toujou efikas nan le parti, l'agent. pas gen ou pas gen ou pas gen ou pas, ni sere, ou mette nan a l'écoute, des autres départements. E kon gen ou gen kom impression ke l'Ouest, se le pii, pas gen ou gen moati populasyon aïtienne nan, de pin ou di l'Ouest la se pei, pou koncentre tout bagaye pour centrer nan l'Ouest. Les ministères sont là, 80% à 82% de l'État sont retrouvés dans l'Ouest et 80% d'investissement dans l'Ouest. Le Nord-Est, le Nord-Est, le Nord-Est, le Nord-Est, le Nord-Est, la Grand-Est, c'est le département qui a eu l'extrême pauvreté. Tout le monde fait, regardez bien, encore au niveau de la Grand-Est, la nature rappelle, le minimum de l'infrastructure qui a eu l'extrême pauvreté, tout est presque à refaire au niveau du département de la Grand-Est. Et sous le bazar, vous croyez qu'il y a des salariés, dans le budget qu'il y a 22 ans, non seulement l'exécutif est bien conscient de la réalité, parce qu'il y a un chiffre, qui a eu l'extrême pauvreté, qui a eu l'extrême pauvreté, qui a eu l'extrême pauvreté. Nous sommes certains que l'a présenté un budget qui allait, comme il était qu'à dire, dans le sens de ça qu'il y a eu, comme information, comme données statistiques. Il y a aussi de l'intérêt, il y a aussi de l'intérêt du Sénat ou même du Parlement, de rencontrer, comme je me dis tout à l'heure, Mouniotou, comprendre sa capacité de la départementale, puis bien toujours, et puis faire en sorte que nous présenter ou bien voter au budget qui répond à l'exécutif. On a parlé de comportement parlementaire, ce qui est changé, et on a comportement assez de l'intérêt de faire mon résil, selon Sanoté Léna Gouillard, c'est parlementaire qui, en plus de tout avantage de l'au-gain en tant que parlementaire, mais il y a un horaire au sein de la ministre, il y a un carré, il y a un conseil de poste, et ça a arrivé que l'intérêt de la haïtienne a gagné, on a dit ce qui est très long à l'étranger, de fait, il y a 404 membres qui sont évoqués là, selon le ministre Anthony Rodrigue, qui dit qu'il a fait un groupe de balais, et le Parlementaire a regardé les situations, ou même comme le président du Sénat, et c'est généralement là que le Parlementaire, il y a un conseil de faire mettre mon boulot, comme le président du Sénat. Bon, on croit que OMRH, je posez les uns pour d'être, et c'est pour ça même que OMRH, l'Office de Management des Ressources Unies, et sous la base compétence, et sous la base compétence, que nous nous posez en train de naviguer, c'est vrai qu'au besoin, un temps d'adaptation, des millions de roues d'âge, et autres, etc. et de plus en plus sentir OMRH, à prendre de l'ampleur, à prendre certaines dimensions. On constate qu'il y a des concours qui commençaient à vous faire, pour recruter des gens dans l'administration publique, mais environ 250 à 350 cadres, encore que nous connaît que l'administration publique a besoin. Nous connaît qu'il y a plein de gens qui veulent partir tôt. En retraite, surtout au niveau du ministère de l'Agriculture, peut-être 87% du ministère de l'Agriculture, d'après le chiffre de présidents personnellement partagés avec moi, et bien on a eu une large retraite, alors qu'il y a des jeunes ingénieurs agronomes, des jeunes cadres, etc. On a eu une petite chance pour une intégrée à l'administration publique, alors qu'on peut être parti à la retraite. Nous connaît que, de plus en plus, il y a un effort qu'on fait, et nous comprenons l'effort qu'on fait là, parce qu'au point de vue institutionnel, nous ne pouvons pas profiter à un point net. Il faut le reconnaître, et il faut être très honnête aussi à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un peu d'arrivée, il est vraiment contrôlé par les parlementaires, en ce sens où il y a une influence, il y a un qui met des ministres, il y a un qui est ministre, il y a un qui est ministre, il y a un qui est ministre, il n'y a pas d'avoir une pression sur le ministre, il n'y a pas de débatte pour lui, il y a une élection avec lui, il n'y a pas de sortir de l'égalité. Il y a un peu d'arrivée. Il y a un régime politique. Le régime politique, il y a un exécutif bicéphale, avec bien sûr, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a un premier ministre qui vient de tirer l'égitimité du Parlement. Lors d'ouvre une situation comme ça, que ce soit pour une convocation, une interpellation, etc., c'est encore le Parlement qui vient d'appuyer et il y a un premier ministre, il y a un premier ministre, il y a un premier ministre, etc. Ce qui signifie qu'il y a des ministres qui, le plus souvent, a la solde du Parlementaire juste pour protéger les acquis. Il y a des fois, il faut le reconnaître. Généralement, il y a des parlementaires. Mais, là, on tourne sur la question, ça va me permettre que je fasse une débatte sur ça, parce que c'est une clarification que j'ai besoin d'être là. Lorsque mon régime, qui vient du premier ministre et président, qui est le premier ministre en tirer l'égitimité du Parlement, de toute façon, on a toujours trouvé une situation entre le ministre et le président parlementaire et le parlementaire tout le même qui a pu essayer d'influencer certaines décisions au niveau de l'exécutif. Mais, sans changer de régime parlementaire dans le cadre de l'amendement de la Constitution et où il peut gêner un président et un vice-président et pendant même que le président a prété serment de gêner douali même déjà annonce le cabinet ministerial sans que le pavé s'en oblige passer de l'amendement ou déclaration politique et légal, lèr sa akounian la wapouwè ke gêner mwè s'en prise parlementaire sous ministériaux et où sont capables de sentir que l'institution qu'il y a même appris à faire des recrutements au MRH, etc., la vignent plus de dimension et plus de valeur dans le sujet. Ça, c'est son premier considération. question de ministres, premier ministre ou ministre parlementaire baile. Mwè mw komprenne autrement, pa bie ke gêner groupe de parlementaire ki isu du ensemble de partis politiques. Lorssè ke rougon un président parti politique ki pari vege majorité lè, lè sa ou trouvè nan un situation de proanimation. c'est le cas en Allemagne. Merkel vivait quand même élu et il n'a pas formé le gouvernement. Lui oblige quand même à l'été à son appel Jones. Elle était en plus difficulté. C'est le cas aussi en Espagne de la difficulté toujours posé. C'est de la même façon n'importe quel pays dans Haïti où jouenn un gouvernement qui monte et pas gêner majorité dans le gouvernement. parlement. Lorsque la majorité est obligée à chercher une forme de cohabitation pour disposer de majorité. La réalité c'est parlementaire mais pas parlementaire en soi. c'est le parti politique parlementaire et qui influencent ces décisions. Mais la réalité c'est le constitutionnel c'est l'utilisation de l'action c'est suivi. Il y a un ministre dans ces partis qui n'est le problème. Il y a diplomatie dans le sud-est. Il y a une situation compliquée récemment. Jusqu'à présent, il y a conseil qui a conseil de diplomatie a globalement une diplomatie qui a une diplomatie par contre, quelques temps, on a essayé d'initier sur une certaine forme de diplomatie et démontrer les difficultés auxquelles que nous n'avons pas fait face au Sénat. Nous étions à l'écoute des étudiants et des étudiants et des commerçants. à plein des questions visables. étions à l'écoute dominicaine pour réchauffer l'argent avec les parlementaires dominicaines. Nous avons posé problème à l'écoute. à l'écoute des étudiants et les étudiants et les étudiants pour profiter de ces constances pour que publiquement nous a la haïtiens et dominicains qui ont contact et facilité question. la n'est-ce pas la question n'est-ce pas que n'est-ce pas est-ce que Piedernal va s'appuyer au point que Piedernal va s'appuyer en s'appuyer et regardez bien pour les frontières qui font élection la république dominicaine n'est dominicaine parce qu'elle est populaire parce que toute boutique n'est pas fonctionné et de la même façon aussi de la frontière du côté haïtien des haïtiens des haïtiens qui ont des haïtiens de la haïtiens haïtiens la haïtiens haïtiens un lycée avec toute infrastructures nécessaires tout équipement pour informatique etc. qui coûte 40 millions de haïtiens a. haïtiens un même m haïtiens un h un la haïtiens l' un h a Il a été fait à un certain moment, il a été fait à un certain moment, il a été fait avec l'ambulance, il a été engagé, il a été sous contrat, il a été fait avec un groupe médecin, haïtien, dominicain, écoute, etc. Il a été fait des démarches qui ont fait dans ça, et pour quelqu'un de même, il y a été abouti. Mais la réalité, c'est que je viens de dire, il faut qu'on fait beaucoup plus. Parce que ça qu'il y avait, c'est que de l'autre côté de la frontière, il y a une possibilité d'emploi, de développer l'agriculture, il y a des besoins haïtiens qui peuvent aller dans la banane, qui peuvent aller faire travail dans le piment, écoute, etc. De bon côté, nous, on sentit que l'espace agricole utile là, il n'est pas important, et puis il est plus occupé tout par des habitations. Il y a eu, mais tu y a eu, alors que les dominicains ont même exploitées, j'aime de exploiter le milieu par là, et puis qui fait que, je ne veux dire, il y a plus besoin de main-d'oeuvre en République dominicaine qu'on a besoin en Haïti. Bon, ce qui signifie qu'une forme politique publique est capable de déterminer les grandes priorités, et puis pour bien un plan d'urbanisation vrai, et en dernier. Mais on a dit que sans que nous ne nous parlons, c'est théorique, et après ça, il y a eu des réflexions profondes, en fait, au niveau de l'exécutif, pour tout ça qu'ils ont de faire ailleurs. Donc, maintenant, les résultats, puisque nous avons pensé que le ministre de la planification était dit que l'argent du budget n'a quitté pas les problèmes, c'est comme qu'ils étaient là pour développer les villes montagnes, pour pouvoir mettre les villes à niveau face à la ville dominicaine. On attend encore les résultats. Nous avons pensé sur nous, le sénateur, qui nous a dit toujours, et nous avons parlé sur l'aliment hier, nous avons vu qu'il était sur l'alimentation, par contre, et gagné une perception que c'est plus le Parlement qui était à vouloir au maniement que l'exécutif. Parce que nous t'en avons parlé en plus de ça, c'est mon député d'ailleurs qui a soulevé la question, et jusque-là, il n'y a que Renald Lumeris qui a dit un petit parole sur l'exécutif, là, c'est dans ce total. Est-ce que c'est le Parlement qui vouloir au maniement, ou qui vouloir au maniement, ou qui vouloir au maniement? Bon, moi m'a dit, si le Parlement est venu au maniement, le Parlement n'a pas une disposition pour le faire. Et tu n'as pas eu l'interpellation. Et tu n'as pas eu l'interpellation. Et tu n'as pas eu l'interpellation. Et tu n'as pas eu l'interpellation, et tu n'as pas eu l'interpellation. Est-ce que tu n'as pas eu l'interpellation? Et je vous le dis, moi-même, personnellement, je n'ai pas gagné pour moi pour dire que je me suis au maniement ou bien pas besoin au maniement. C'est exécutif là, tu peux connaître, est-ce que lui, il y a lieu? Le Parlement est venu au maniement ou pas. Moi, je dis, le responsable de lui, il a incombé à lui-même et à lui-même seul. Et il y a un premier ministre qui fait une fausse interprétation, il a dit « consultation ». Il a dit que l'exécutif n'a pas gagné pour consulter le Parlement ou quel sénateur s'il a gagné pour le faire au maniement. Et on peut dire ça parce que ce n'est pas en premier ministre qu'il n'a pas voté à venir présenter une déclaration de politique générale. Il a dit que l'exécutif n'a pas pu faire double check. Il a dit que nous avons demandé le groupe pour lui assurer que nous avons répondu à l'exigence constitutionnelle. Il a dit que l'exigence constitutionnelle est la vraie et que nous ne devons pas le faire. Parallèlement, il a dit que nous avons fait l'exigence constitutionnelle. Il s'agit du ministre de la Culture, il s'agit d'un certain ministre qui a accepté de la justice, etc. C'est un ministre qui a fait la vraie et que nous avons fait une feuille de route bien précise. Il s'agit aussi du ministre de l'Agriculture qui a fait la vraie et que nous avons fait un objectif que l'exécutif a fixé. Et moi, personnellement, si l'on m'a dit que l'on a gagné par exemple par rapport au ministre de la Culture, c'est un très jeune ministre qui a fait son travail. Peut-être qu'on n'a pas toute l'expérience nécessaire d'un ministre, parce que les premières fois, mon ministre, j'ai dit que les premières fois, un sénateur ou un député, on peut y avoir des apprentissages. Il faut donner du temps à des membres. L'important, c'est qu'il faut avoir une capacité intellectuelle, et puis il faut être capable d'exécuter les feuilles de route et inscrits en cas de programme de gouvernement. Sénateur, où citer quelques ministres? Est-ce que ces manoeuvres animales politiques font stratégie, ou bien c'est des membres choisis comme ça? Non, c'est parce que Garry, il fait pour le Chalte et c'était nous ensemble. Moi, je vais dire que l'on m'a dit 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 qu'on m'a dit. Est-ce que l'on m'a dit qu'on m'a dit que l'on m'a dit que l'on m'a dit qu'on m'a dit qu'il est un jour? Ce sont des gens lourds, je n'ai pas eu de contenu véritablement, d'ailleurs, je ne parle pas avec lui, mais je dis toujours, ça me senti, ce n'est pas pour dire que je n'ai pas eu de contenu véritablement, J'ai dit, ça peut-être, ça n'a pas eu de contenu véritablement, mais habituellement, je connais. Ce sont des gens qui sont très compétents, ils sont beaucoup d'agir, ils ne répondent pas aux téléphones, ils ne disent même pas qu'ils n'ont pas d'urgence par exemple. la saison printemps qui est déclarée. Lorsque parle des sénateurs après, les députés disent « Attention, on a un budget qui a un coût de l'été pour ce mois, ce mois ce mois, ce mois ce mois, ce mois ce mois, ce mois ce mois. Est-ce que dans le département sud-est vous voyez déjà? Est-ce que dans le sud vous voyez déjà? Est-ce que dans le sud vous voyez déjà? Est-ce que dans l'île vous voyez déjà? Ou pas qu'un juin de nuit? C'est le dilemme. Mais cependant, on va avec le gain fondamentalement contre mon nom. Est-ce que c'était un changement là? Moi-même, on croit que dans tout gouvernement qui ont des gens essouffrés, il est important pour des sénateurs et des impératifs pour qu'ils soient passés, mais à quel niveau? C'est à l'exécutif, l'exécutif, c'est seulement le chef-exécutif, qui est ce qu'il veut dire et qui est ce qu'il veut dire. Parce qu'on sénateur va dire qu'il est étudiant, qu'il est étudiant, parce que le sénateur va dire ça. Moi, personnellement, malgré ma proximité avec le président de la République, je n'oserais dire au président de la République. Je n'oserais dire au président que c'est qu'il est étudiant, mais on n'est quand même pas le président. Il ne faut pas jamais vous nier. Il faut que ce soit le président, mais il faut que ce soit tout le budget fait. Vous, il ne faut pas toujours que le président dise qu'il faut le faire au Parlement, s'il y a notre tête pour faire un remaniment. Bon, on ne parle avec le président, mais on ne parle pas le président sur le remaniment, etc. Il y a beaucoup de gens qui parlent avec le président, dans le sens qu'il y a le président, est-ce que l'idée de le remaniment évoquer entre le président avec moi, il faut que l'on dit, une fois le président dit, ah, il y a une radio, etc. Il faut que nous faire parler. Donc, tu as semblé l'idée, ce n'est pas trop pour l'idée exécutive là. Peut-être qu'il y a une tête, mais il faut demander pour le faire. Non, comme l'idée, il y a un remaniment évoquer. Je fais confiance au conseil des ministres. Le conseil des ministres, je me fais confiance. Je dis que quand même, il faut que l'on remaniment, il faut que l'on remaniment, il faut que l'on remaniment. Je dis que l'on remaniment, il faut que l'on remaniment. Très bien. que l'on remaniment, il faut que l'on remaniment. Un, la lettre est autant. Deux, il faut que l'on remaniment, il faut que l'on remaniment. L'on remaniment, il faut que l'on remaniment. Trois, il faut qu'on remaniment. Trois, il faut qu'un citoyen haïtien, comme tous citoyens haïtien, par conséquent, l'esprit de solidarité entre un citoyen haïtien en difficulté de l'animé nous tous dans quelle que soit la circonstance dans laquelle nous n'avons pas repoussé. Et quatre, la lettre n'est pas de Guy Philippe en lui-même, la lettre est de son avocat. Et cinq, ça fait une différence ? Il y a une différence énorme. Comme c'est l'avocat qui est pris, est-ce que le mandat vous a ? Ceux qui forment le mandat, comme nous sont légalistes, on mandat, je ne dis pas qu'avec le bac. Le mandat, ça ne va pas écrire. Et c'est, ça, c'est plus tout ça. Mais six, ça fait dit que est-ce que le Sénat est lié au sénateur élu Guy Philippe? Ça fait dit non, le Sénat n'est pas lié avec les questions Guy Philippe, c'est pas trop asserment qu'il n'est pas considéré comme sénateur à partir de l'exercice. Ok. Donc, nous n'ont pas gagné un kène salaire à accumuler là. Non, point du tout. Nous, point du tout. Vous commencez à gagner salaire ou à partir de... Tant qu'on dit, on commence à persuader salaire ou à partir de date qu'on commence à prêter sèrment. Automatique, on peut prêter sèment pour proposer. Tant qu'on choisit pas lié dans l'Assemblée, ça va dire, on peut pas compter. Pas vraiment. Moi, personnellement, si avocaté, ou moi, même Joseph Lambert comme sénateur du Sud-Est, et pour dire, moi, nous avons Guy Philippe qui est en difficulté et que nous besoins d'aide pour Guy Philippe, etc., nous sollicitons la contribution personnelle. Donc, quelqu'un doit choisir ou non pour me faire en contribution. Et comme, de fait, nous avons choisi pour me faire en contribution. Et nous avons dit, oui, ma barre en contribution. Parce que si quelqu'un peut, à partir de ça que l'accusé, et que vous défendez, et que vous prouvez le contraire de ça que l'accusé est là, moi, même, il faut que je cherchais la vie. Et de rejoindre la vérité. Et c'est logique seulement qu'il y a les mêmes. Mais en tant que président du Sénat, personnellement, nous ne sommes pas capables d'engager le Sénat à récolter sur le budget Sénat 125 000 dollars américains pour citoyens sénateurs élus. Il y a deux choses. Dernier bagaille, nous avons un marcellus. Comment est-ce que le sénateur est? Bon, pas mal. Jusqu'à présent, sauf que nous avons vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux, qui révolte l'ambile. C'est deux barrières que le vidéo a bien et qu'il faut faire souvent. Un, mon sentiment de satisfaction, parce que j'ai vu mes collègues de mes propres yeux, qui bougeaient les jambes droit, qui aimaient droit, qui font baba, etc. Lorsque le côté n'était plus du pacte joué, du pacte mobile, c'est le côté droit. Et ça, c'est une satisfaction personnelle. Et deuxièmement, il y a des gens agacés par le fait qu'au monde, certainement, on fait un mini. On fait un mini. Ah oui, il y a un accès quand même pour les Noël. Il y a un accès pour les Noël. Il y a un accès pour les Noël et puis qu'il fait vidéo avec la guerre sur les réseaux sociaux. Et puis, côté intimité, le sénateur, on est estimé que ça, il est dérangé, le Pantica, le Marc Véau, il est dérangé et révolué tout le sénateur. C'est clair. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un monde qui filme tout l'estimement. C'est l'été où il a filmé. Il fait babaye, donc il voit il a filmé. Maintenant, est-ce qu'une vidéo a été destinée à prendre la rue ? Peut-être pas. Mais avec les mêmes réseaux sociaux, on ne peut rien faire, on n'y a pas rien qui a été caché. C'est dommage. C'est là qu'il y a une intimité sénateur qui a blâché sur la base publique. Et il n'était pas intéressant pour moi, malgré que, j'en ai dit là qu'il y a une satisfaction qu'il y a eu, le sénateur a fait un peu comme ça. C'est comme ça. Avant de me faire une vidéo, il m'a dit, il m'a profité de l'espace à produire sur les réseaux sociaux, en Marquette, de pirater la caractéristique. On ne compte pas. On ne compte pas. Facebook ? On ne compte Facebook moins. On ne compte pas de votre compte Twitter. Mais la commande, mon pauvre, il m'a dit qu'il n'a pas eu de visa, c'est de même qu'il y a les deux étudiants là, qu'il n'a pas eu de visa dans Mani, qu'il y a une bourse d'études de la base, quand vous voulez $600 à gauche, $600 à droite, faire un transfert de'au livre, tout le monde ne pense pas, n'hésitez pas à prendre des questions. Il n'a jamais été question. Essayez à chaque fois le président, le sénateur a montré, et puis on a un adversaire au sein de la main. Vous pouvez blâcher ou demander de la justice ? Moi, j'ai apprécié à travers l'équipe technique où j'ai regardé mon défi là, j'ai apprécié par Facebook. De toute façon, j'ai apprécié tout ce que j'ai résumé. J'ai informé et m'avisé autour de vous. Et c'est par contre ma question. Encore une fois, merci vraiment. J'espère peut-être qu'ici, à ce moment-là, participer dans votre émission. Je suis content qu'on parle avec vous, sénateurs, autant que l'actualité a mérité lui. J'ai apprécié pour nous débattre, pour nous parler, pour la population qu'on est, pour mon président français, sa président a fait, et qu'il s'arrête à nous parler de ça dans ce cas-là. Joseph Lambert, président du Sénat, est avec nous ce matin, à la ouvrique Le Point. Excellente journée avec nous. Merci d'avoir été avec nous, d'ailleurs. Mon nom, c'est Luc Nagao. À bientôt.